Le dernier patch de TFT est sorti et directement on a pu apercevoir que Maj allait être super fort. Quelques heures plus tard ils ont décidé de B patch et donc de nerf Maj dans la foulée. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Maj reste l'une des meilleures compos du patch et Soraka est toujours aussi broken. Aujourd'hui je vais vous montrer comment abuser de Soraka dans une game pour gagner vos parties. Alors on se retrouve sur une de mes games, on est sur la map Anvil Buffett qui va vous permettre d'avoir des enclumes à la place des composants directement. Et donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement choisir vos composants sur ce type de map. C'est une game où j'ai une sortie Soraka extrêmement scolaire on va dire et donc ça va vous permettre d'apprendre au maximum comment jouer cette composition. Directement on va garder les Soraka, on va garder les paires globalement, on va essayer de jouer autour du flex des unités qui viennent. On va directement avoir Soraka 2 que je vais upgrade pour avoir un peu plus de place sur mon banc. On va avoir un très bon opener au final, une Poppy 2, une Soraka 2 qui viennent rapidement. Et on va avoir une augmente Silver, donc je vais roll ces deux choix directement, même les trois je crois, je crois parce que le dernier est vraiment faible. Et là j'aurai le choix entre Becars qui est une augmente à gauche qui permet de re-roll ces augmentes. C'est une augmente qui peut être forte à terme, qui donne surtout 7 gold en fait en early, donc c'est pas mauvais pour faire un peu d'économie au moins. Je suis pas forcément ultra fan de combat de bandage, mais au final c'est une bonne augmente, donc je décide quand même de le prendre. Ça me permettra d'avoir un meilleur early game et j'ai des upgrades, donc je peux jouer mon early game. J'ai des niveaux 2, Poppy 2, Soraka 2. Et en plus je suis sûr d'avoir des bons items avec les enclumes. Je vais directement prendre aussi un Charm qui re-roll mon shop, donc j'ai pas eu grand chose dedans. Et je vais rentrer une frontline la plus classique possible avec la meilleure backline ici qui est ma Soraka 2. Je pourrais push le niveau, mais ça me demanderait de vendre les deux Jace. Et en vérité, il y a un monde où j'ai envie de 5 loss, de perdre les rounds. Pas vraiment parce qu'avec cette augmente dans l'idéal, on veut quand même win les rounds. Vous allez voir directement, je vais pop mes enclumes, je vais essayer d'aller vers Soraka. Je sais ici que Soraka c'est fort, j'ai rapidement regardé le lobby, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui était parti sur l'opener Soraka. Donc on va perdre ce round, on va quand même réussir à faire un kill presque 2. Si j'avais mis la tir, j'aurais pu peut-être faire un kill un petit peu plus rapidement. L'idée c'est qu'on va s'axer vers Soraka et directement, ce qu'il faut savoir c'est que Soraka c'est une unité qui va très bien porter les items de burst. Vous ne voulez pas des items qui génèrent beaucoup de mana, des items comme Archangel sur la durée, vous voulez des items qui font très mal dès le début du fight. En fait les fights vont être extrêmement explosifs, votre but ça va être vraiment d'exploser la frontline adverse rapidement. Et donc pour ça on veut Jewel Gantlet, Rabadon. Quand vous avez un Jewel, vous pouvez faire des items de crit comme Garde Breaker aussi. Donc 3 très bons items que je vous conseille. Et pour ce qui est de la génération de mana, c'est très bien d'avoir une Shojin, d'avoir un blue buff, les deux sont fine, mais vous n'êtes pas obligé je pense d'en faire. On n'a pas encore toutes les connaissances bien sûr, le patch est très récent, la compo est très récente. Mais je pense que ce n'est pas ultra nécessaire d'avoir énormément de génération de mana parce que c'est une idée qu'il n'y a pas tant de mana que ça. Donc à partir du moment où c'est elle fait un cast et que vous avez 3 items de dégâts sur elle, elle va faire très très mal et donc vous aurez moins besoin de la mana. Ici on va du coup rentrer juste une Seraphine, je n'ai pas grand chose de mieux à rentrer. J'ai perdu mon premier round, gagné celui d'après. Je suis toujours dans l'optique de potentiellement win mes rounds parce que j'ai des bonnes unités que probablement disait vrai, donc j'ai envie de jouer le tour de beaucoup d'HP en early game. Directement on va affronter un niveau 5 et lui, bon pour le coup il va nous déchirer un petit peu forcément. Là on affronte des mecs assez fort au final, pourtant dans le lobby il y a quelques mecs qui sont un peu en open, qui sont pas très strong du coup. On aurait pu quand même win ces rounds, c'est du match making, c'est pas grave. Dans tous les cas on sauve des HP et on a fait de jiggle donc c'est correct. On voit directement qu'il y a un joueur qui a full ping le carousel. Alors je vous le dis tout de suite, ce mec là il va être un peu virulent au cours de la game. Ne faites pas attention à ces messages dans le chat, il est un peu, il a été un petit peu énervé sur cette game celui-là. Et au carousel je vais décider juste de prendre un gant parce que c'est un item assez flexible. Ici je serais d'accord de faire un jewel gantlet, un autre jewel gantlet, en faire deux en fait ça ferait encore plus de burst, encore plus de dégâts. Il y a un système où vous avez plus de dégâts sur les critiques quand vous mettez deux jewel gantlets. Je peux aussi faire un guardbreaker, c'est un item un peu flexible, les items sont moins importants d'ailleurs parce qu'on est sur cette map où on va avoir tout le temps des enclues mais du coup on va pouvoir choisir un peu plus nos composants. Ici j'ai gagné le round assez facilement, c'est de Soraka. On peut le voir dès le début de la game, Soraka c'est une unité qui fait beaucoup plus mal qu'avant. Et aussi j'ai rentré une Zoé à la place de cette Seraphine bien sûr pour avoir Witchcraft. Alors ça c'est une unité que je vous conseille beaucoup en early game. Zoé et Poppy ont été changés au niveau des shields de Poppy, au niveau du spell de Zoé, la consistance avec laquelle elle va toucher son cast. C'est très très fort maintenant, les deux unités je trouve sont très très fortes en early game même si Witchcraft 2 a été nerf. Vous allez pouvoir faire des openers autour de Poppy et Zoé et ça peut potentiellement vous en mettre sur 4 Witchcraft avec Cassio et Nico qui sont extrêmement fortes. Si vous arrivez à rentrer 4 Witchcraft en early game, vous allez être très fortes sur vos early game. Et aussi on va re-avoir une Soraka, j'ai directement une Vex, j'ai une Seraphine. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller sur cette compo ? C'est une question qu'on me pose souvent, comment est-ce qu'on décide d'aller sur une compo ou une autre ? Ici j'ai juste eu 3 Soraka early game. Je sais que c'est une map sur laquelle on peut choisir nos items, donc je vais pouvoir faire des items de burst très efficaces sur la Soraka. Donc je suis au courant que je vais avoir des bons items, que j'ai déjà pas mal de Soraka et que personne ne la joue. Donc déjà j'ai envie de la jouer, après on voit ce qui se passe à travers les rounds. Au final on voit que j'ai une économie correcte, voilà je m'en sors avec quand même 50 gold une fois que je lance morts de Kaiser. Et donc je sais que je vais pouvoir avoir beaucoup de chance d'avoir pas mal de Soraka. Donc ici on va prendre les deux shops re-roll parce que ça fait qu'on n'a pas d'autres charmes dans les shops et qu'en plus on a un re-roll gratuit au final. Et ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus deep. Donc là comme d'habitude sur les re-rolls on va essayer de descendre autour de 34. Ici j'hésite à rester à 40, je me dis ok pourquoi pas rester à 40. Mais au final je descends un petit peu plus deep encore parce que je suis en mode ok il m'en faut quand même pas mal. Là je suis loin un peu de Soraka, ici j'en touche une autre, ça fait qu'on tombe à 6 Soraka en 3-1, c'est honnête. C'est pas la folie mais c'est honnête, c'est pour ça que je vous dis que c'est une game qui est pas mal parce qu'elle est assez reproductible je pense. Si vous arrivez à faire ce genre d'item donc ça pourrait être un Rabadon, ça pourrait être un Gare Breaker over la Chogine. Enfin on pourrait avoir d'autres items qui fonctionneraient extrêmement bien ici. Et on va gagner quelques rounds, j'ai rentré juste mage ici. Au niveau de l'augmente ici on va hésiter un peu entre combat de bandage et template. Et là vous voyez je regarde le lobby et je vois qu'il y a beaucoup de Ginzo, beaucoup de DE, il y a beaucoup de mecs qui jouent AD globalement. Il y a genre 3 Kalista dans le lobby donc au final j'ai envie de prendre la première augmente parce que ça donne une Bramble qui donne beaucoup de résistance physique. Et j'aimais pas trop cette augmente avant même si la puissance de l'augmente en elle-même ce qu'elle fait est pas mal. Parce qu'elle va vous donner plus de dégâts et du healing sur votre tank donc ça va être pas mal. Mais la Bramble c'est un mauvais item de base. Et là ce qui s'est passé c'est que sur ce patch elle a été buff de 10 d'armure la Bramble si j'ai pas de bêtises. Donc 10 d'armure en plus c'est quand même pas rien du tout sur tous les HP que la Vex va faire avec ses shields c'est beaucoup. Je me dis que ça va la rendre très tanky tout en augmentant ses dégâts, en la healant etc. Donc c'est très cohérent. Et ici on va directement commencer à gagner des rounds. L'idée ce serait de pouvoir partir en streak. Maintenant je suis à 40 gold ici je vais monter à 50. Donc l'idée c'est pas non plus de détruire notre économie. On va voir un petit peu doucement si c'est logique de rester en streak ou pas. On a 2 Vegard, 2 Seraphine. Vous pouvez bien sûr y roll Seraphine avec Soraka ça reste une autre option de carry. Ça peut être très très fort aussi Seraphine 3. Dans l'idéal vous voulez même stuff les deux. Ici j'ai décidé de rester à 50 gold parce que je me trouve très stable. En fait j'ai pas besoin de roll pour être plus fort. Je pourrais roll pour être plus fort mais je serais jamais beaucoup plus fort que ça. Parce qu'en fait j'ai pas mal d'upgrades, j'ai des unités très cohérentes. J'ai le Sugarcraft qu'on va stacker doucement et qui va donner surtout de la paix en fait à ma Seraphine pour qu'elle burst encore plus fort. C'est fort avec du crit en plus. Et donc là avoir un board correct même si je perds avec 87 HP. Et en plus de ça je sais que j'ai 50 gold donc j'ai beaucoup de chances de toucher Soraka tout en gardant mon économie. Ce qui est le but. Et bien je suis bien dans la game concrètement. Alors il y a deux versions qui vont se jouer avec Soraka. Vous allez pouvoir soit jouer la version la plus simple c'est à dire 7 mages avec un rumble qui va vous donner Vanguard avec le Galio. C'est pas mal ça vous permet d'aller chercher un peu de Sugarcraft donc un peu d'AP. Donc il y a cette version là et en plus en late game maintenant avec le buff de Sugarcraft ce qui fait que vous avez plus de stack rapidement. Vous allez pouvoir avoir des gold grâce à Sugar, des composants grâce à Sugar à terme dans la game. Donc ça c'est pas mal c'est un petit plus. Et au delà de ça 7 mages c'est très facile à jouer, très facile à rentrer. Donc ça c'est la version que je vous conseillerais. Maintenant il y a une autre version qui existe c'est la version Vanguard avec 4 Vanguard et 5 mages. Vous allez avoir un peu moins de burst mais vous allez avoir tellement de front line que c'est vraiment excellent. Et peut-être que c'est la version la plus forte. Moi je vous conseillerais de jouer mages actuellement. Attendez un petit peu les stats, attendez un petit peu que les gens testent plus la compo etc. Parce que là on est quand même encore en début de patch. Donc je vais pas commencer à vous dire des trucs sans qu'on ait les statistiques. Mais je vous conseille quand même de jouer la version 7 mages. Et la version 4 Vanguard existe et est potentiellement très très fort. Donc vous remplacez juste 2 des mages. Donc ça peut être Nami, Veigar par 2 Vanguard. Peut-être qu'en late game vous changez un petit peu. Mais 4 Vanguard c'est très très fort dans le mid game, ça a été buff. Et ici j'en ai pas parlé mais on est descendu un petit peu en gold. On est digue un petit peu parce qu'on a trouvé une Soraka de plus. Donc on était à 7 Soraka à 50 gold. A ce moment là les chances d'avoir Soraka vite, Soraka 3 sont très élevées. Du coup je suis descendu jusqu'à 30 gold et j'ai trouvé Soraka 3. Ce qui va permettre de gagner à pratiquement 100% de cas les prochains rounds. Et aussi bon j'aurais bien aimé trouver Vex 2 sur le chemin. On a trouvé Rumble 2. On a rentré ce Galio pour rentrer 5 mages au 6. Du coup parce que c'est en trouvant Soraka je me suis dit bon bah on va pas jouer au niveau 6. Là on pourrait se dire attendez mais pourquoi tu pâches au niveau 6 avant de trouver Seraphine 3. Comprenez que Seraphine 3 n'a pas d'item. Donc l'impact de la passé niveau 3 sera pas incroyable. Ce sera pas mal tu vois ce sera un bon buff. Mais c'est pas dingue de trouver une Seraphine 3 ici. Le but c'est vraiment d'être le plus fort possible dans l'instantané. Parce qu'on joue des One Cost. Donc on va fall off en late faut pas trouver cette Soraka dans 8 rounds. Ce serait 15 fois moins fort. Du coup là on trouve cette Soraka. On veut verrouiller les wins. Et du coup on trouve Soraka 3. On push le 5 mages avec le Rumble. Et on a un board excellent tout en faisant ici 5 ans de goal. Vous voyez l'idée c'est de pas descendre trop deep dans l'économie. Et en même temps d'avoir la puissance de board. Fin de stage 3 début de stage 4. C'est vraiment l'objectif de vos games. Les objets qui viennent toutes seules ici je vais utiliser mon remover malheureusement. Pour passer sur la Vex 2 parce que j'ai eu 2 Vex dans les boxes. Après j'ai pas mon plainte c'est quand même bien. Et là l'idée maintenant qu'est-ce que c'est ? Ça va être de tranquillement push les niveaux. La Séraphine elle viendra quand elle viendra. On lui mettra des items si besoin. Mais ça va être de monter dans les niveaux. Trouver des items pour la Vex. Potentiellement faire Vex 3 et aller chercher le 7 mages. Ça c'est vos win conditions. Si vous avez Vex 3 et 7 mages. Les chances de faire au moins un top 3 voire un top 1 sont assez élevées. Ça va ensuite dépendre un peu de vos augmentes. Je vous conseille d'ailleurs des augmentes de combat. Quand vous jouez mages surtout Soraka. Je vous conseille pas trop de prendre des augmentes d'économie. A moins que ce soit ultra cohérent avec votre game. Bien sûr vous pouvez toujours. Mais le fait de prendre des augmentes d'économie. Ça va rendre votre late game beaucoup plus compliqué. Arrivé à un moment si vous avez une voire deux augmentes d'économie. Deux augmentes d'économie vous allez mourir. Deux augmentes d'économie en late game. Votre compo ne tiendra jamais la route. Et ici j'ai la meilleure potentielle prisma par contre de la compo. Donc ça bien sûr. Ça rend le truc un peu plus simple. Sans ça en fait. Sans 7 mages crown. On devrait pour avoir le 7 mages. Attendre le niveau 8 voire le niveau 9 pour trouver Nora. Ce qui est correct parce qu'en fait à la place de 7 prisma. J'aurais pris une autre prisma de combat qui aurait pu être correct. Des augmentes de combat qui nous rendent plus fort dans l'instantané. C'est le but. Mages c'est juste que c'est la meilleure. Et en plus ça me donne une spark. Et j'ai pas de shred actuellement. Donc voilà. Ça que ce soit en early, mid game etc. Dès que vous avez un angle mages possible. Vous cliquez sur cette augmente actuellement. Parce que c'est une des seules augmente qui va vous donner une spatule. Qui en plus vous donne un item complet. Et sur une compo qui est très forte. Donc c'est très 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 fort. Vous pouvez aussi jouer la version vegar qui est pas mal. Bien sûr vegar 3 vex 3. C'est juste que c'est plus cher. Pour un perso qui est pas 15 fois plus fort. Ça reste plus fort globalement. Mais c'est moins cher de jouer autour de sur Aka. Et c'est très très fort. Là on va arriver au carousel. Ici le but ça va être de chercher aussi de l'anti-heal. Il va falloir un item pour la vex pour finir. Et il va aussi me falloir un item d'anti-heal. Dans l'idéal un morelo. Voir un red buff pour le mettre sur Nami. Ou Seraphine 3. Ça peut être très bien aussi. Mais Nami 2 ce serait je pense un peu plus fort que Seraphine 3. Donc ici hop. On va directement voilà. Trouver de l'anti-heal sur la Nami. C'est magnifique. On est niveau 7. Ici vous voyez on est sur la curve. Donc on pourrait push pour pas si cher que ça. Mais quand même on descend en économie pour rentrer. Bah littéralement rien en fait. Ça demanderait de roll un peu. Franchement j'ai pas du tout envie de push le level. J'ai envie d'aller chercher au maximum d'économie. Pour verrouiller ma win comme je vous dis. Le but ici c'est d'aller chercher un top 1. Parce que j'ai un très bon spot. Tout le lobby est un peu slow. Là je garde le Zilean sur le banc. Parce que je vais pouvoir le rentrer au niveau 8. Et ça va bien buff ma front line. Avec chrono ça va heal tout le monde. Et en plus de ça ça va donner de l'AP à la vex. Donc quand on veut jouer une vex 3 c'est très très fort. Ici on va perdre malheureusement je crois contre le joueur de Nomsie. Voilà c'est quand même assez close. Mais il a un spot de fou furieux aussi lui. Ça Nomsie c'est une compo super forte dans la méta. Si vous allez faire des Nomsie 3, Shyvana 3. Et qu'ensuite vous rentrez un Smolder. La compo est complètement folle. On a pas mal de Veigar qui viennent aussi. Parce que personne ne joue Veigar dans le lobby. Du coup ça vient très facilement. On va avoir un push niveau 9 avec 50 gold. Voir un peu plus. Donc on a vraiment une super économie. Beaucoup d'HP. Là vous voyez c'est vraiment une game qui a été assez simple. On a eu l'early game. Où voilà on était assez fort autour de Soraka. Au final on cherche Soraka 3. On la trouve avec des bons items. Et hop on a nos conditions de victoire. Et ensuite ça déroule tout seul. Bien sûr il y a le mage Crown qui me permet de rester fort en late game. Et si on l'avait pas je vous dis on jouerait sans doute autour de 4 Vanguard. Et je pense qu'en late on irait caper avec 7 mages. Vous avez la Nora qui vous permettrait de trouver 7 mages à la place de la spatule. Ici je vais décider de rester au niveau 7. Vous voyez je ne poche pas niveau 8 directement. Parce que j'en parlais là. J'ai demandé à Bensak en vocal ce qu'il en pensait. Bensak qui est actuellement le rancouane d'ailleurs du serveur EUS. Plutôt que de rentrer juste ce chrono. Ça serait sans doute plus fort sur le long terme. Et dans l'instantané. Donc aucune raison d'aller chercher le chrono directement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher Vex 3. Mais vous voyez je descends pas à 0 gold tous les rounds. Ici j'ai pris Reaper qui est un charme de combat sympa. Je descends un petit peu dans les gold. Hop là je vois que j'ai quand même pas mal de vex. Donc je descends à 50. Je vois ce qui se passe. J'ai pas envie de descendre plus deep que ça. On reste à 50 gold. On maximise l'économie. Hop j'ai fait un petit rôle de plus. Parce que je pouvais vendre ce Zilean. Et je trouve le Veigar donc magnifique. Parce que j'étais one off bien sûr. J'ai envie de trouver ce Veigar 3. Même sans item il fera des trucs sympas. Et la vex. On est descendu à 50. Mais vous voyez je suis descendu petit à petit. Parce qu'en fait j'ai envie d'avoir les gold pour prendre un charme aussi chaque round. Et j'étais juste super close de Veigar. Plus vous êtes proche de l'unité. Plus vous avez envie de descendre en gold pour la trouver bien sûr. Là vous allez voir on affronte un Varus qui est plutôt fort. On est sur un Varus qui est vraiment fort dans la tempo. Concrètement c'est son timing où il est strong. Il va faire un peu de dégâts à ma backline. Mais il va pas réussir à aller one shot. Et après pour la Soraka ça déroule. C'est vraiment super fort comme compo. C'est assez dingue quand même. La puissance que c'est pour un one cost. Là au niveau des items. Il n'y a pas vraiment mieux que ce blue buff. Un statique ce serait correct aussi. Mais bon bien sûr c'est un blue buff qui est en plus sur une vex. Donc là j'ai vraiment envie de l'avoir. Et comme dans le lobby ça joue majoritairement AD. Et bien ils vont pas du tout courir sur ce blue buff. Et ça me le donne gratuitement. C'est magnifique. Et là hop je me retrouve avec 8 vex. Donc dans la même logique que tout à l'heure. On va descendre un peu deep. Ici là j'ai pris le charme qui fait les rolls tout seul. Donc je m'inquiète pas trop. Je pourrais faire des petits rolls entre les rolls que le charme me donne. Pour vraiment optimiser. Mais là j'ai beaucoup d'HP. Donc j'ai pas envie de descendre trop deep. Je prends juste le charme qui roll pour moi. Et puis si on trouve des vex c'est cool. Sinon c'est pas grave on pourra la trouver un peu plus tard. Ça me fait plus d'économie pour aller chercher un niveau 9. Et maintenant qu'on a cette grosse Nami 3. On va quand même réussir à battre. Le mec qui nous battait tout à l'heure avec Sanomzi. Vraiment vous voyez à quel point ça scale. C'est complètement fou. C'est vraiment le 7 mages qui donne cet effet là. Sans les 7 mages quand même en 5 mages on serait moins fort que ça. Avec les vanguards ce serait correct. Je pense qu'on s'en sortirait sur une bonne game. Il faudrait peut-être jouer un petit peu différemment etc. Après je pense que dans la compo c'est vraiment important d'avoir la vex 3. Peut-être que si vous avez 4 vanguards c'est moins important. Et que vous pouvez du coup aller chercher directement le niveau 9 potentiellement. Si vous êtes super strong. Parce que vous avez déjà de la front line. Du coup autant aller chercher directement Nora. Mais je pense que si vous jouez juste le 7 mages en late. Avec Nora et vex 2. Vous allez peut-être manquer un peu de front line. Donc moi je vous prioriserais souvent de faire ça. D'aller chercher vex 3. Et puis si vous restez en 5 mages c'est pas la fin du monde c'est pas mal. Ici vous voyez je mets le vega un peu plus en front. Alors pourquoi est-ce que je me mets en front ? Parce que il a pris le charme du trench coat. Et je me dis que quand ils vont se diviser. Les 3 vega ils vont être niveau 3. Et ils vont envoyer des cases de fou même s'ils n'ont pas d'item. Là c'était vraiment fort. Ici je passe directement au niveau 8. On rentre le Zilean chrono classique simple. Et là on va commencer à affronter des setups assez forts. Là je vois qu'il y a un mec en face. Qui a un setup vraiment pas mal. Et qu'il a que 4 HP. Donc j'ai envie de le battre. Donc là j'ai pris le charme qui permet de stun l'adversaire au début du fight. Donc je me dis que c'est quand même un des charmes les plus forts en late game. Du coup on va le prendre. Là j'hésite à swap les items de la Nami. Je pense que j'aurais dû le faire. J'hésite un petit peu ici. Après vous verrez que je le fais quand même. Mais ici j'aurais sans doute dû le faire. J'étais en mode Nami c'est plus de CC. Donc je préfère avoir du stun contre les front lines adverses etc. Pour que la Soraka ait le temps de faire ses dégâts. Et en vrai le Veja fait juste trop mal. Du coup j'aurais sans doute dû itemiser comme ça. Ça a presque me coûté le round en vrai. Je le bats quand même. Mais ça a presque me coûté le round. Et là vous voyez qu'ils n'ont plus que 11 et 3 HP en face. Donc là mon idée c'est d'aller chercher des rounds gagnés maintenant. Donc là je veux des charmes forts. C'est pour ça que je ne grite pas mes goals pour le niveau 9. Je veux juste être le plus fort possible. Donc ici je prends un charme de combat qui est pas mal du tout. On va affronter une Kalista ici directement. Qui va avoir un Milio, une Kalista 2. Un gros setup Kalista. Là d'ailleurs il va me battre ici. Parce qu'il a quand même une Radiant Stoneplate. Donc c'est un peu dur pour moi ce Raka et mon Veigar de tuer ce Rakan. Là ici encore une fois je crois que je perds. Voilà il tue vite ma Frontline. Là je joue vraiment slow en vrai. Ici j'aurais dû aller chercher un charme. C'est juste une erreur de ma part. On va perdre ce round par contre en face. L'autre il va perdre contre la Jinx. Hop j'ouvre ici vous voyez l'enclume pendant le carousel. Pour pouvoir choisir au cas où il y a une spat en fait. Pour faire une spat mage. Si j'avais eu une baguette magic j'aurais pu faire une spat mage. Et au final il n'y a pas du tout ça. Donc je vais juste récupérer une tir et prendre cette Nora. J'hésite à la rentrer. Serafine pour avoir le healing en fait de la Yuumi sur la Vex. Je pense que c'est ça qui est vraiment pas mal. Là je vais mettre les items du coup comme j'ai dit sur lui. Répartir un peu mes items pour que la Nami casse quand même très vite dans le fight. Et qu'elle puisse stun. Et en même temps que le Veigar fasse mal. Même avec cette Serafine 3 qui n'est pas une Nora. Vous allez voir que les fights sont vraiment explosifs. Sans Raka c'est à one shot two. Et on l'a battu avec 42 HP. On va top 1 cette game. J'upload tous les jours une vidéo sur ma chaîne secondaire de mes meilleurs games en stream. N'hésitez pas à aller voir ça. Merci à tous d'avoir suivi. A la prochaine. Salut tout le monde.